Présentation du projet de la plantation de 12 millions d'arbres au Congo. Ce projet est l'oeuvre environnementale de la présidence de la République présentée à la résidence de l'ambassadeur de Belgique à Kinshasa. Global Message Service a-t-on boosté la qualité des nouvelles technologies en République démocratique du Congo ? Le projet a été présenté ce jeudi au ministre des Pétentiques et puis le Transformation Vision 2020 sur l'axe Goma-Niragongo-Territoire entièrement réhabilité. Le gouverneur militaire du Nord qui vous l'a réceptionné ce jeudi. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde a inauguré hier la nouvelle usine de traitement du café de l'Office national des produits agricoles du Congo, Onapak. C'était à la 14e rue dans la commune de Limété, en prélude de la journée mondiale du café, célébrée le 1er octobre de chaque année. On fait le point avec Patti Tondouangou, Marcel Moubinga. C'est une nouvelle usine moderne de torréfaction du café, d'une capacité journalière de 120 000 tonnes, que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a inauguré ce jeudi 30 septembre à la 14e rue dans la commune de Limété. À qui, sous fonds propres, ces torréfacteurs dont le coût est estimé à 307 000 euros est le fruit du partenariat public-privé entre l'Office national des productions agricoles du Congo, Onapak, et la congolaise du commerce et des investissements, et cela dans les buts d'améliorer la production du café en République démocratique du Congo. La présence du chef de l'exécutif national à cette cérémonie prouve à suffisance les soucis du gouvernement de voir l'Onapak aller dès l'avant. Et ce genre de projet montre qu'il y a de l'espoir en République démocratique du Congo. Il y a de l'espoir lorsqu'on peut voir des agents comme vous qui, malgré toutes les difficultés qui se sont présentées, vous ne vous êtes pas découragés. Vous êtes restés debout. Et vous démontrez aujourd'hui que là où il n'y avait plus rien, c'est possible d'avoir une production. Que c'est possible de produire localement, c'est possible d'exporter nos produits, c'est possible de montrer la volonté d'avoir une production agricole locale. L'importance de produits agricoles dans l'économie n'est plus à démontrer et constituer une source pour le développement de nombreux pays. L'Onapak, dans sa mission de promouvoir la consommation locale telle qu'est recommandée par l'Organisation internationale du café, a répondu à la demande de la population congolaise de consommer les cafés de bonne qualité produits localement en République démocratique du Congo, affirmation de Désiré Nzinga, ministre de l'Agriculture, qui a salué la présence du Premier ministre à l'Onapak, une première. Le souci du chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Kondeking, est de voir le café congolais reprendre sa place sur l'échiquier mondial et a promis aux travailleurs son implication pour que leur désidérata soit prise en compte. Comme annoncé dans les titres, la fin de la fraude dont la messagerie est bientôt une réalité en public démocratique du Congo. Ce sujet a mis autour d'une table le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, et les investisseurs suisses de Global Message Service. Ces derniers ont proposé au ministre un projet pour relever la qualité des nouvelles technologies en RDC. Hélène Nono Matzekou pour les détails. C'est dans les soucis de relever toujours les niveaux du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication intiques en République démocratique du Congo que le ministre des tutelles, Augustin Kibasa Maliba, a eu une séance de travail avec une délégation des Global Message Service conduite par Frank Tenday Loaba, consul de la RDC à Birmingham. Cette délégation d'investisseurs suisse spécialisée dans la messagerie est venue présenter au ministre Kibasa Maliba son projet de mettre fin à la fraude dans la messagerie. Oui, le projet déjà en soi, c'est un projet qui va réellement bénéficier au pays par rapport à toute la perte que le pays fait dans le secteur de la messagerie. Et dans l'entretien, ce sont les taxes qui vont aussi augmenter par rapport aux opérateurs et ce sont des recettes frais pour le pays. Ce projet proposé par Charles Abtchurch, administrateur général des Global Message Service, est réaliste car il permettra à l'État de renfouer sa caisse. Donc ce que nous avons proposé, c'est de combattre la fraude dans la messagerie internationale, protéger les réseaux pour la réception des messages et assurer que tous les messages internationaux payent leurs propres tarifs. Seule l'implication du ministre des Pétentiques, Augustin Kibassamalibas, suffit pour la matérialisation de ces projets. Les 9e de nos provinces, 5 communautés du territoire de Djougou, se disent prêtes à accompagner l'état de siège pour réindiquer les maux, des atrocités, de perte en vie humaine. Nous sommes là, dans la province de Litori. Les 5 communautés dits victimes d'atrocités en territoire de Djougou réaffirmaient leur collaboration avec les autorités militaires pour la pacification de cette province. Déclaration fait ce mercredi à l'issue d'un entretien avec le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Nous devons faire un effort pour mobiliser davantage la population pour soutenir cette armée qui est à pied d'oeuvre et de ne pas céder à cette instrumentalisation des oiseaux de mauvaise augure qui sont en train de démoraliser la population et de faire un effort pour rompre ou détruire le mariage qu'il y a entre la population et l'armée et l'état de siège. Par la même occasion, le porte-parole de G5, Vikingo Nam, invite le groupe armé qui continue à commettre la désolation contre la population civile à s'inscrire dans la logique de la paix. Je crois que ça fait plus de 3-4 ans ils sont dans la brousse, ils savent ce que ça coûte, ils savent ce qu'ils ont perdu et nous avons toujours dit que cette oeuvre ne les élevera jamais. Ils ne seront pas au-dessus des forces armées de la République ou de la police nationale congolaise. Il faut dire que le G5 est une stratégie communautaire composée de Ema, de Zalour, Niali, Ndokébo, et Mambissa ayant pour objectif de défendre les intérêts de la population contre les exorations commises par le groupe plus armé. Ils sont toujours au sud Kivu où les localités du territoire d'Urmou libérées des mains des forces négatives sont soumises à l'inspection des autorités provinciales. Sécuritaires de plus en plus favorables à une émission d'itinérance en territoire de Djougou suite aux opérations menées par les forces armées, l'administrateur militaire, le colonel Mabostola 10 s'est rendu tour à tour à Nézi, chef-lieu de la chefferie de Mambissa et à Iga Barrière de la chefferie de Bahama Baguru le mardi 28 septembre 2021. Sur place, cette autorité militaire a présidé les réunions des comités locaux de sécurité afin de se prévenir de la situation générale de ces deux entités. L'état des sièges c'est constitutionnel et c'est une décision du chef de l'état afin de ramener la paix dans le territoire de Djougou. Aux groupes armés de Djougou, l'administrateur militaire les appelle à déposer les armes et à s'inscrire dans la logique de la paix prônée par le gouverneur militaire de l'Utouri, le lieutenant général Louboyan Kachama-Djouni sous l'impulsion du chef de l'état Félix Antoine Tissékeli-Tchouloumbo. Il est temps de déposer les armes, il est temps de revenir à la raison. Il y a le programme de DDRCS qui est en cours et je leur recommande d'être prêt à s'adhérer massivement, à répondre massivement dans ce programme-là pour que la paix revienne dans notre territoire de Djougou. Notons qu'avant l'étape d'une édition et d'une barrière, l'administrateur militaire de Djougou, le colonel diplômé en stratégie de défense, Mabosoladis, était dans d'autres entités du territoire de Djougou pour la même fin. Ainsi, il invite la population à faire confiance, à l'armée et à raviver la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour permettre le retour de la paix à cette période de l'état de siège. Plusieurs assemblées provinciales ont procédé à l'ouverture de la session ordinaire du mois de septembre 2021. Au nombre de celles-ci, le Tanganyika, le Tuapa, l'Équateur, le Olomami et le Kuilu. Le détail est donc ce qu'on a s'est signé. Jean-Pierre Nolondé-Bazou. Dans la province du Tanganyika, c'est la présidente de l'Assemblée provinciale d'Irginie Koulounimba qui a donné le coup d'envoi de cette session ordinaire essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption de l'édit budgétaire 2022. Une session budgétaire qui, selon la présidente de l'Assemblée provinciale, n'exclut pas l'examen des matières non traitées au mois de mars dernier. Même exercice au Olomami. La présidente de l'Assemblée provinciale, Isabelle Yuma Kalinga-Mouchimbi, a eu le privilège d'ouvrir cette session budgétaire. Le gouverneur de province intérimaire a rehaussé de sa présence cette cérémonie pour le numéro 1 de l'Assemblée provinciale. L'adoption et même l'exécution de l'édit budgétaire ne doit pas être une simple formalité, un rituel annuel sans conséquence sur le vécu quotidien de la population, mais une expression de son attente. Dans la province de l'Équateur, la session ordinaire de septembre a été ouverte par la présidente du bureau d'âge Marie-Josée Mollebo-Moboulou, ce, en présence du gouverneur de province. Pour la présidente du bureau d'âge, il est question de remettre les pendules à l'heure de cette institution provinciale qui traverse en ce moment une période tumultueuse depuis le mois de juillet 2021. Il est temps, a-t-elle dit, de travailler pour l'intérêt de la population. À la Mongala, Floriber Gala, président de l'Assemblée provinciale, a saisi l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire pour solliciter le concours des autorités nationales pour l'organisation de l'élection du gouverneur et de son vice. Depuis l'éviction du gouverneur Crispin Mboudou-Malingo, la Mongala demeure en zone de forte turbulence. Le président de l'Assemblée provinciale de la Chouapa, maître Dieudonné Matela, n'a pas dérogé à la règle. Ce dernier a invité les députés provinciaux à plus d'attention pour doter l'Assemblée provinciale d'un budget qui puisse lui permettre de développer la province. Au Lualaba, le président de l'Assemblée provinciale de l'organe délibérant, lui, Kamouni Toumbou, a invité les députés provinciaux à être républicains et démocrates dans l'exercice de leurs fonctions. En présence de Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province de Lualaba, il a invité les élus à travailler pour le bien-être de la population. En boucle, cette série d'ouverture de la session ordinaire par la province du Kassai, Aloïs Mouchitou Nguengue, président de l'Assemblée provinciale du Kassai, a ouvert cette session en présence de Dioudonné Piémé, gouverneur de la province. Il a invité le Kassanien à cultiver la paix tout en promettant au gouverneur de la province une franche collaboration pour l'émergence de la province. Il a émis le vœu de voir la crise qui a perduré entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale se dissiper pour le bien-être de la population. Les travaux de la construction du transport routier Bafoua, Mambusa, Bounzouzou vont bon train sur le territoire de Wamba. Le gouvernement de la province s'en est rendu compte au cours d'une visite d'inspection sur le chantier. Images et commentaires. L'inspection Kressop-Bestinenunga voudrait s'assurer de l'évolution de ces chantiers de Bounzouzou où ces engins sont en train de transformer radicalement l'histoire de la contrée. Dans l'un de ces volets, ce projet vise à joindre cette célèbre chute pour y effectuer des prospections en perspective de la construction d'un barrage hydroélectrique capable d'euphorie de l'énergie à plusieurs ménages mais aussi à des groupes industriels même au-delà des outuilés. Christophe Nanga, le guerrier qui est le chef de l'État, aimerait avoir. Il fait partie de Warrior, a compris la vision du chef de l'État et il travaille sérieusement. Avec cette délégation du programme des Nations Unies pour le développement, l'autorité provinciale s'emploie à donner les détails de ce projet gigantesque en quête de financement. C'est vraiment de faire que tout le monde soit... Masuka Saïni. Une visite d'inspection a conduit Mme le vice-gouverneur de Lualaba à l'aéroport de Colouésie. Fifi Masuka Saïni voulait se rendre personnellement compte de l'effectivité de la reprise des travaux. Les travaux y ont été exécutés à 60%. Nous dit-on. Masuka Saïni Fifi n'a pas caché sa satisfaction au regard des avancées des travaux de la construction de cette à l'aéroport de Colouésie dont les travaux étaient à l'arrêt à cause de la pandémie du coronavirus. Mme le vice-gouverneur et gouverneure intérimaire a salué l'évolution des travaux. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons été avec M. 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 de la RVA. de notre pays et en termes de qualité, modernité, beauté. Et comme M. 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 Plusieurs tronçons routiers entre Suima, Mboko, Baraka, Fizi, Centres jusqu'à Loulimba dans le territoire de Fizi, sur la route nationale numéro 5 au sud Kivu, sont en délabrement très avancé. Le constat est du directeur provincial de l'office de route au sud Kivu, l'ingénieur Anise Kake Sata Mukombo, accompagné du chef de chantier, l'ingénieur Célesté Moussakwa. Ils ont effectué un aller-retour ouvrir à Mboko, Sangya, ouvrir à la semaine dernière, en passant par les escarpements de Luang. Le directeur provincial de l'office de route a constaté plus de cinq bourbiers qui perturbent la circulation. Le plus dangereux est celui de Mboko, où les camions et autres engins roulants traversent difficilement la cité pendant cette période. Des accidents sont enregistrés presque chaque jour. Les usagers de la route Bukavu ou Vira Fizi, Kalemi, Kongo, Lokasongo, sollicitent l'implication des autorités pour que ces tronçons routiers soient réhabilités. Ces derniers précisent que même si l'office de route sud Kivu termine avec les travaux en cours d'exécution à Luanga et Pemba, les usagers auront des difficultés pour atteindre la ville de Baraka. Les populations de ces deux territoires, Ouvira et Fizi, souhaitent voir le gouverneur de province Théonguabijé rouler lui-même avec sa jupe sur cette route, comme il le fait dans d'autres territoires, afin de se rendre compte de la réalité de cette route. La route de réhabilitation de l'axe routier conduisant à l'hôpital de Pandi évolue normalement. Ils sont financés par l'exécutif provincial du sud Kivu. La qualité des travaux de ce chantier est louée par la population ruvraie bénéficiaire. C'est avec joie que les habitants du quartier Pandi, commune du Banda, dans la ville de Bukavu, accueillent la réhabilitation du tronçon routier méso-blanche. Solidarité en passant par l'hôpital de Pandi. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial du sud Kivu, exécuté par une entreprise internationale, Meanders, œuvrant dans les pays des grands lacs. Actuellement, l'entreprise est au-delà de plus de 2 km. Les habitants de l'avenue Moulamba 1er, situés derrière la maison régionale des Pères Xavériens, connus sous l'appellation de la solidarité, remercient le gouverneur de Provence, Théongwa Budjekassi. Ces derniers souhaitent voir l'asphaltage de cette route. Ils sont surpris de voir des machines pour la première fois depuis que le sud Kivu soit une Provence autonome. Sous désormais, les habitants de cette partie de la ville de Bukavu, oubliés depuis longtemps, sont aujourd'hui connectés des autres quartiers et communes de Bukavu au transport en commun. Depuis longtemps, il n'y avait pas de route praticable. Il y avait seulement qui est debout. Pour prendre les moyens de transport, il faudrait arriver à la route nationale numéro 5, donc arriver à la Maison Blanche ou à l'hôpital de Pandi. En tout cas, je remercie le gouvernement provincial, je remercie les bailleurs d'efforts et tout autre membre qui aurait cet avis de nous avoir accordé ce travail. Je remercie vraiment le gouverneur de l'organisme. Sous la conduite du directeur général de l'entreprise Meanders, l'ingénieur Jean-Marie Vianney s'est dernier précise que cette société poursuit actuellement avec les travaux d'assainissement. La jonction de cette route avec la route nationale numéro 5 sur le tronçon routier UEIA-Niantende soulage déjà les usagers, les malades qui vont à l'hôpital de Pandi ainsi que les visiteurs de la fondation Pandi et des pères missionnaires xaveriens. Dans la province du Nord-Kivu, les travaux de la réfection du tronçon routier Goma, territoire de Niragongo, ont pris fin. La réception de l'ouvrage par le gouvernant militaire du Nord-Kivu a eu lieu ce jeudi. Images et commentaires. Le siège rime bien avec le développement. Fini la souffrance de la population au niveau de Vision 2020 sur la route nationale numéro 4, reliant la ville de Goma au territoire de Niragongo, en ces lieux où les eaux de pluie s'agnaient. Une cérémonie de remise et réprise des travaux de réfection de cette partie vient d'avoir lieu ce jeudi 30 septembre 2021 en présence du gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Konstandi Makongba, entouré de plusieurs autres personnalités en province. Les travaux en ces lieux ont duré moins de 4 mois et ont consisté au décapage et évacuation de la partie endommagée ainsi que le pavage pour une circulation fluide, a précisé la société qui a exécuté les travaux avec les efforts du gouvernement provincial. Sous la houlette du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itsilombo, le gouverneur Konstandi Makongba a remercié toute la population qui les accompagne en cette période de l'état de siège avec tous les projets réalisés pour son bien dans différentes parties du Nord-Kivu. Ces ouvrages demeurent une fierté pour toutes les autorités locales ainsi que la population a reconnu le gouverneur militaire. Ces efforts du gouvernement provincial méritent un timbre spécial car cela témoigne sa détermination et son engagement pour le bien de ses administrés. Je venais de recevoir les ouvrages terminés. On s'est pensé il y a pour certains deux mois, certains trois mois et ceux qui sont déjà faits de travaux et nous les restituons à la population qui en a besoin. Sentiment de satisfaction pour les habitants qui voient leur peine, qu'ils ont duré être soulagés. Le cortès de l'autorité provinciale s'est ébranlé sur différentes artères de la ville. De Goma, notamment l'axe routier, rond-point-Routchourou, petite barrière où le pavage est en gestation. Le gouverneur a également inspecté les travaux de l'avenue Ndima qui évolue à pas de géant. Les travaux du collecteur d'eau depuis l'aéroport international de Goma n'ont pas été en reste jusqu'au rond-point-Chukoudou. Le point de chute de cette visite d'inspection fut la canalisation des eaux au niveau du rond-point abattoir jusqu'au port de Kutukou où le gouverneur du Nord-Kivou se dit satisfait de sa mission. La circulation des armes légères et de petits calibres ont fait l'objet d'une séance de travail du gouverneur militaire avec une délégation de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres. Le gouverneur a accordé l'implantation de cette structure dans le Nord-Kivou. Reportage. La circulation des armes légères et petits calibres est l'implantation d'une antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres CNC ALPC au Nord-Kivou. Voilà l'essentiel d'un échange. C'est jeudi 30 septembre 2021 à Goma. Entre le gouverneur du Nord-Kivou, le lieutenant général Constant Dima et Patrick Combe Katamboué Y, secrétaire permanent de cette commission au niveau national. Le gouverneur militaire a exprimé à son hôte le souhait de voir cette commission s'implanter dans son entité et n'est plus voir la violence perpétrée durant l'état de ciel. Nous sommes venus ici dans une mission officielle, une mission que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a voulu qu'il y ait quand même un éclaircissement sur un dossier qui concernait la structure MAG, en même temps l'implantation de l'antenne provinciale d'ici dans le Nord-Kivou et solliciter l'appropriation de l'antenne auprès de son excellence monsieur le gouverneur du Nord-Kivou. Très réceptif. Il s'est montré vraiment comme quelqu'un qui était déjà dans le besoin. Il a promis de mettre tous ses moyens, de conjuguer tout son effort pour que cela se réalise le plus rapidement possible. Le besoin, c'est le même qu'il y a même estimé et souhaite à ce que cela soit effectué le plus rapidement possible pour que toutes les armes qui circulent ici dans le Nord-Kivou puissent être marquées, que ça porte une identité nouvelle et qu'on ne parle plus de la violence armée pendant qu'il est en fonction ici. Ressent toujours en province, plus d'un million trois cent vingt-trois mille enfants du Quilou vont bénéficier du projet multisectoriel de nutrition et de santé. Ce programme a été lancé hier jeudi 30 septembre par le vice-gouverneur de la province du Quilou, Félicien Kiwaï, mois dix et un reportage de l'RTNC Quilou. Jeudi 30 septembre 2021, abandonne du projet multisectoriel de nutrition et de santé, PMNS, par le vice-gouverneur de la province du Quilou, Félicien Kiwaï, mois dix, en présence du secrétaire général à la santé, Jean-Pierre Locadi, OPT, du président de l'Assemblée provinciale du Quilou et différents partenaires. J'espère qu'on défile tout à tour en vue de cerner la problématique autour de la malnutrition. La situation telle que nous avons présentée, elle est grave. 47% de malnutrition chronique, ça signifie que la malnutrition commence pendant la grossesse. Financée par la Banque mondiale pour une enveloppe de 502 millions de dollars américains, le projet s'étale sur une période de 12 ans de manière séquentielle, soit 5, 4 et 3 ans. Il concerne les enfants de moins de 2 ans et les femmes qui sont étroitement liées à ces fléaux. La province du Quilou a été sélectionnée compte tenu du taux élevé de 47% de malnutrition, alors que la moyenne nationale est d'environ 42%. Avec ces 42 ans de santé, plus de 1,123,000 enfants du Quilou pourront bénéficier du projet. Il est à noter que les territoires de Boulungou, Gungou et Idiofa serviront des cadres au lancement du projet pilote dans les prochains jours. Le secrétaire général a estimé que le ministère du Développement rural devra accompagner ce projet et il a souhaité que l'Assemblée provinciale du Quilou puisse voter des lois qui incitent la jeunesse au travail car la malnutrition est en contraste avec l'environnement de cette province. On pose à présent de suivre les activités déployées par le gouverneur de la province de Tikapa. Tant rentré à Tikapa, chef-lieu de la province du Tassaï, le gouverneur Didi Denim Piemé a entrepris d'intenses activités sur le terrain et dans son cabinet de travail. Le tout a commencé par le bref conseil de sécurité tenu dans la salle des réunions du gouverneur suivi d'une réunion des circonstances avec le chef Coutimié le jour de son arrivée. Ça n'est suivi des deux conseils de ministre tenu les samedis 25 septembre et les mercredis 29 septembre 2021 juste pour donner de nouvelles orientations aux membres de son gouvernement et recevoir de l'évolution de toutes les activités menées pendant son absence. Il a également participé dans plusieurs cérémonies parmi lesquelles l'atelier sur les programmes multisectoriels pour la nutrition et la santé organisé par les secrétariats généraux à la santé dont les cadres choisis étaient la salle de la société Megamask dans la ville de Tikapa. La pose de la première pierre de construction d'un centre de formation professionnel au groupement incorporé de Chamoussanda la journée de jeudi 30 septembre 2021 a servi à la page d'audience à des différentes personnalités ci-après. Madame Fadja Rassifirena coordonnatrice terrain d'action contre la faim ACF Kassai dans le cadre des perspectives d'avenir des activités de l'ACF dans la province du Kassai. A Madame Odette Mawélek Moundende présidente du conseil d'administration de l'office d'évoirie et drenage OVD en sigle sur l'évolution du projet Tile-Gelou tant attendu par la population du Kassai et l'inspection des activités de l'OVD à Tikapa. D'une activité à une autre, le chef délectif provincial du Kassai a pris part à la cérémonie d'ouverture de la session bidétaire de septembre 2021 à l'Assemblée provinciale du Kassai. Dans un climat de convivialité et d'harmonie, le discours de l'honorable Aloïs Mchitou Nguengue centrait sur la paix, l'unité et la cohésion sociale. On retourne ici à Kinshasa avec le projet de 12 millions d'arbres du groupe Coleroy qui est présenté ce jeudi à la résidence de l'ambassadeur de Belgique. Cette présentation revêt un caractère écologique important, nous dit Edith Tchalla. 12 millions d'arbres seront plantés dans le Congo sur une superficie de 100 km² à Soakasongo et à Soakawumba avec l'ambition de capter d'ici 2030 120 000 tonnes de gaz carbonique. C'est l'objectif du projet qui a été présenté et porté par le groupe Coleroy en droite ligne du programme 1 milliard d'arbres d'ici 2023 initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi. Pour le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État André Ouamesso, l'arrivée de Coleroy doit être une preuve en plus pour les investisseurs que la République démocratique du Congo est un lieu sûr. Gérouane Teys, représentant de la firme, a résumé les contours et les fonds du projet qui, de l'écologique au socio-économique, apportent du tonus au bien-être des communautés locales. Lesquelles communautés, représentées par le gouverneur du Congo, Petit Petit, ont remercié Coleroy pour le choix porté sur leur milieu. Le geste est beaucoup plus symbolique qu'il se déroule à la veille de la COP26 de Glasgow et dans le pays d'un immense massif forestier menacé si rien n'est fait. Le chef local, venu à Kintiassa pour la circonstance, salue ce projet de reboisement. C'est un projet que j'ai accompagné du début. Toute la prospection de toutes les terres qu'ils ont prises là, c'est moi qui étais là. C'est dans deux des 25 groupements de ma chefferie que ça existe. Ce sont deux noms qui étaient cités dans tous les discours, soit Kassong et soit Kaumba. L'hôte de la cérémonie, l'ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo était le premier à recevoir une plantule en cadeau devant d'autres personnalités venues pour encourager et soutenir le projet. Poursuite de la tournée amorcée par le président de la Croix-Rouge de la ville-province Kinshasa à l'hôtel de ville. Cette fois-ci, il a ouvert la porte de la ministre des Affaires sociales et actions humanitaires au menu la prise en charge des vulnérables et personnes de troisième âge de la ville de Kinshasa. La question sur la prise en charge des orphelins, le vulnérable, est-ce que les personnes de troisième âge ont alimenté les échanges fructués entre le président de la Croix-Rouge de la ville-province Kinshasa, Julien Kouinsissi, et la ministre provençale des Affaires sociales et actions humanitaires, Bernadette Mpanzouboukou. Notre visite s'est articulée à deux niveaux. Faire connaissance au ministre des Affaires sociales, de leur parler des objectifs de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est en train de développer une filière gériatrique qui prend en charge des vieillards pour prolonger leur vie. Elle était très, très contente. Elle doit faire le rapport à son excellence de gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Shantining Gopila, qui a l'oreille aussi attentive dans cette situation. Pour sa part, madame la ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, ont depuis des bonnes relations qu'elle entretient avec la Croix-Rouge. Elle a ému le veille de largeur le champ de la collaboration. Je suis vraiment très ravie. Nous nous occupons des affaires sociales. Il y a un partenaire d'État qui est venu nous voir aujourd'hui. On verra dans l'avenir ce qu'on pourra faire avec la Croix-Rouge. Il commence à construire un hôpital humanitaire à Kitambour. Nous allons voir ensemble, avec la ville, ce que la ville pourra donner comme contribution à la Croix-Rouge pour aider les vulnérables. À en croire les autorités de la Croix-Rouge, cette tournée s'inscrive dans le cadre de rédynamisation des activités dans plusieurs secteurs du gouvernement de Kinshasa. Voilà, c'est ici que se referme cette édition de 19h. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement dans l'espoir de vous trouver en parfaite santé. Retrouvez tout à l'heure, à 20h, Sondra Nyan Gita. Bonsoir.